Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages du mois de mars 2024. On va aller voir ensemble un peu les énergies que vous allez pouvoir accueillir sur ce mois à venir. Bien sûr, toujours apprendre avec le recul nécessaire, ça reste une guidance générale. C'est normal si ça ne vous parle pas, vous prenez uniquement si ça vibre pour vous. Allez voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Essayez de recouper un petit peu les différents messages pour y trouver votre propre message personnalisé. Et puis si vous souhaitez une guidance avec moi, vous pouvez me faire un mail sur lililatarot.com. Le mail apparaît dans cette vidéo. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation et si du coup c'est opportun qu'on poursuive nos échanges. Donc n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas de questions parce que dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur votre situation actuelle et j'aime bien partir d'une page vierge. Donc restez le plus large possible. Et puis après, bien sûr, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors pour ce mois de mars, on va utiliser le Hoshosen tarot. Ça fait une éternité que je n'ai pas utilisé ce tarot. Et on prendra une carte conseil avec l'oracle de la médecine chamanique. Voilà pour le programme. Bonne lecture à vous. Bienvenue les poissons pour les énergies de ce mois de mars. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, ce qui vous aide, le défi, le conseil, les activités professionnelles, le relationnel sentimental, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de mars. Alors vous avez un bel as de deniers en dos de deck ici qui s'appelle la plénitude dans le Hoshosen. C'est une carte qui va nous parler d'abondance, qui va nous parler de nouveaux potentiels à exploiter, d'une nouvelle graine symboliquement à planter, un nouveau départ, une nouvelle opportunité, un nouveau commencement qui s'offre à vous ici sur ce mois de mars, une proposition peut-être que l'on vous fait, un cadeau que l'on vous tend symboliquement avec cet as de deniers. C'est vraiment une très jolie carte qui nous parle de manifestation, qui nous parle de sécurité, qui nous parle de réussite matérielle. Donc on va voir un petit peu comment se dessine votre tirage. Alors votre énergie principale, on a la 5 de denier. Ok. L'objectif, le soleil. Votre force, le roi, le bâton. Votre défi, la tempérance. Opérance, le conseil, la justice. Professionnellement, le cavalier de denier. Sentimentalement, relationnellement, le roi de denier. Intérieurement, le magicien. Et en sortie de moi, la 3 de denier. Ok. Alors vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc un mois important pour vous. Je rigolais en posant cette carte parce que vous êtes le quatrième signe et le quatrième à l'avoir. Alors pas tout à fait au même endroit que les autres, soit. Mais voilà, cette carte ressort à nouveau. On a du denier, pas mal. Ici, 5 cartes de denier. Donc on est lié à la matière, peut-être au matériel, à vos ressources, à votre besoin de sécurité, à tout ce qui va être investissement, peut-être professionnel. Voilà, les deniers, c'est quand même tout ce qui est très concret. On a du bâton et c'est tout. On n'a pas d'épée, on n'a pas de coupe. Donc un tirage qui va peut-être être plus centré ici sur tout ce qui vous apporte de la sécurité, sur vos investissements, sur votre développement au niveau matériel. D'accord ? Alors, vous commencez ce tirage avec une carte qui est la 5 de denier. Ce n'est pas forcément toujours une carte très facile, la 5 de denier. Elle s'appelle l'exclu dans le Ho-Chosen. C'est une carte qui va nous parler un petit peu de se sentir dans les doutes, de se sentir dans le manque, dans la peur. Alors peut-être des peurs au niveau matériel. Il y a peut-être une difficulté que vous traversez sur ce mois de mars ou en tout cas une situation comme ça qui vous fait un peu peur parce que peut-être que vous estimez ne pas avoir suffisamment de ressources. Ou en tout cas, vous avez peur de manquer de ressources. Ça peut être ici aussi un sentiment que vous éprouvez de vous sentir un peu bloqué, un petit peu limité. On a cette notion d'exclusion avec cette carte, de rejet. Et puis ce petit enfant là qui est derrière ce portail et qui regarde vers l'extérieur et qui a l'impression qu'il ne peut pas sortir. Alors qu'en fait, le cadenas est ouvert. Donc c'est une vue de l'esprit sur ce qui nous limite ici avec le 5 de denier sur votre prospérité, sur votre propre abondance et sur la notion peut-être que vous avez de la richesse, de la sécurité et de l'abondance. D'accord ? Peut-être que vous traversez une période un peu difficile à ce niveau-là de votre vie. Vous vivez peut-être une forme de test d'adversité, on va dire, intérieure, un manque de sécurité matérielle. Vous avez l'impression de peut-être beaucoup travailler, beaucoup donner, beaucoup investir, mais pas avoir les résultats. Vous pouvez être attaché d'un certain côté à une certaine forme, entre guillemets, de superficialité parce que peut-être que vous attachez beaucoup d'importance justement à la matière et que vous pouvez du coup recevoir, percevoir une sensation de manque sur ce mois de mars. De manque par rapport à quoi, par rapport à qui, à vous de voir, bien évidemment, ça parlera de manière différente à chacun. Donc, vous avez en objectif le soleil, l'innocence dans le Haut-Choset. Le soleil, c'est la réussite. Le soleil, c'est vous avez envie que les choses s'arrangent. Vous avez envie de positivité. Vous avez envie de trouver des solutions à vos problématiques si vous en rencontrez dans ce domaine-là de votre vie. Avec le soleil, on a envie d'accomplissement. On a envie de lumière, de chaleur. On a envie de briller. On a envie de réussite. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui vous frustre un petit peu dans cet aspect-là de votre vie. Une forme de frustration parce que vous avez l'impression que ce n'est pas assez. Il y a comme l'idée que ce n'est pas assez pour vous et vous en voudriez peut-être encore plus avec le soleil. Mais vous cherchez, je pense, ici, à avoir tout ce qu'il vous faut. Toutes les armes, entre guillemets, toutes les ressources, on va dire ça, c'est plus simple, nécessaires pour vous épanouir. C'est vraiment une carte très brillante dans le tarot. Elle est synonyme de joie. Elle est synonyme de positivité. Et elle nous indique que, sur le principe, vous avez tout pour prospérer. Et je vais vous dire, ici, avec un cavalier de denier, avec un roi de denier, avec le magicien, vous avez tout pour prospérer. Vous avez toutes les cartes en main. Je pense que c'est simplement un goût de pas assez, parce que peut-être que vous avez des ambitions très fortes, très élevées, et que, du coup, vous estimez que vos résultats ne sont pas suffisants. D'accord ? Vous avez en force le créateur, le roi de bâton. Donc, vous êtes en pleine possession de votre pouvoir. Le roi de bâton, c'est celui qui est stratégique, c'est celui qui met ses plans à exécution, qui est courageux, qui est audacieux, c'est l'entrepreneur du tarot. C'est celui qui emmène ses troupes, c'est celui qui va de l'avant, c'est celui qui prend des initiatives. Il ose la nouveauté, le roi de bâton. Il ose innover. Et il est confiant dans son pouvoir de réalisation. Moi, je pense que, là, les poissons, vous avez l'impression que vous n'obtenez pas des résultats assez rapides. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous avez la tempérance en défi. Et la tempérance, c'est l'intégration, elle s'appelle dans le hochosène, c'est la patience, le calme. Et moi, je pense qu'ici, vous avez tellement envie de réussir dans votre vie, dans un domaine peut-être donc lié au matériel, à la réussite professionnelle, à la richesse, que sais-je, que vous estimez que les résultats ne sont pas suffisants, qu'on ne vous donne pas, que ce n'est pas assez. Mais c'est juste une histoire de timing. Donc, il peut y avoir une forme de frustration pour vous sur ce mois de mars, parce que vous avez l'impression qu'on vous refuse d'un certain côté l'abondance que vous espérez. Mais l'abondance, elle est là. Elle est là, mais simplement, vous l'estimez peut-être pas suffisante. La tempérance en défi, elle va vous dire, calmez-vous. Mettez un petit peu d'eau dans votre vin. Donc, modérez vos ardeurs, gérez vos émotions, gérez votre énergie, parce que vous en êtes rempli d'énergie avec un roi de bâton. Et vous avez le pouvoir de créer. Vous avez le roi de bâton, ici, en force, et vous avez le magicien qui est le maître, qui est le créateur dans votre vie intérieure. Donc, je veux dire, vous avez toutes les ressources, tous les potentiels, tous les outils nécessaires pour forger votre réussite. D'accord ? Vous avez la percée, ici, en conseil. Je pense qu'on vous demande d'intégrer que les choses vont finir par se faire. D'accord ? Ce que vous souhaitez mettre en place, cette réussite à laquelle vous aspirez, elle va venir en temps voulu. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. N'ayez pas peur si, jamais, il y a des choses, parce que vous avez le cavalier de denier, ici, au niveau pro. Et je pense que ça touche quand même la matière et le professionnel, pour vous, les poissons, ce tirage. Et elle s'appelle comment ? Elle s'appelle le ralentissement. Oui, ça prend peut-être plus de temps que ce que vous aviez en tête. Vous espériez peut-être qu'un projet se fasse en un claquement de doigts, ou en tout cas, j'exagère, bien sûr, mais que les choses aillent beaucoup plus vite. Parce que vous êtes, vous, dans la rapidité, dans l'intensité, vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie, voilà, de changement. Vous avez envie de pouvoir vous révéler, de pouvoir vous montrer, de pouvoir briller. D'accord ? Ça met peut-être juste un petit peu plus de temps que le timing que vous avez dans votre tête. C'est juste ça. Et vraiment, avec ce cavalier de denier, ici, dans votre vie professionnelle, on vous dit, pas de problème, c'est la tortue. Mais la tortue, elle gagne, au final. C'est pas la plus rapide. Ok. Par contre, elle va doucement, mais sûrement. Elle fait les choses dans l'ordre. Elle est organisée. Elle est pragmatique. Elle ne s'essouffle pas. Elle part pas à toute vitesse pour, tout compte fait, finir avec un point de côté et être obligée de s'arrêter avant la ligne d'arrivée. Non, elle va l'atteindre, la ligne d'arrivée. Elle va l'atteindre en temps et en heure. Alors, peut-être que le timing, il ne vous plaît pas. Peut-être que le timing, il est trop lent à votre goût. Mais rassurez-vous, ce que vous souhaitez obtenir, cette abondance que vous souhaitez obtenir, vous allez l'obtenir. Et vous avez ce roi de denier dans votre vie relationnelle. Le roi de denier, il peut symboliser, vous pouvez avoir l'influence d'un signe de terre, ici, dans votre tirage, vierge, taureau, capricorne. C'est une carte qui s'appelle comment ? L'abondance. Le roi de denier, c'est l'investisseur. C'est le patriarche. C'est celui qui est dans la générosité. C'est celui qui prend soin de son foyer, de sa sécurité, de ses ressources. Mais il n'est pas empressé, le roi de denier. Il sait très bien qu'entre le moment où on plante une graine et le moment où on fait la récolte, forcément, il se passe un petit peu de temps et que tout ne se joue pas en 15 jours. Et que parfois, il faut des semaines, des mois, voire des années avant qu'on puisse vraiment profiter et récolter les fruits de nos efforts. Et je pense que c'est là-dessus, c'est une forme d'impatience peut-être que vous avez par rapport à une situation. Vous avez, comme je le disais intérieurement, le maître, le magicien, celui qui a les clés, celui qui comprend que c'est lui qui a le pouvoir de créer sa réalité. Il y a une histoire de confiance. Vous avez confiance en vous, au fond, même si parfois vous doutez, même si les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de ce que vous espérez. Ce roi de bâton, ce magicien, il nous indique que vous avez de la confiance. Ce qui vous manque, c'est un petit poil de patience, c'est peut-être un peu de nuance, c'est peut-être un petit peu de modération dans vos énergies. Mais vous êtes en pleine possession de votre pouvoir personnel. C'est un très beau tirage que vous avez, un tirage vraiment qui vous emmène vers l'abondance. Soyez patient, les poissons, parce que vous allez récolter, et peut-être même encore plus que ce que vous espérez. Simplement, peut-être pas dans le timing que vous vous êtes fixé. Vous avez le guide, la Troie de Denier, ici, en sortie de tirage. La Troie de Denier, elle nous parle de travail, elle nous parle d'investissement. On se donne à fond. On ne travaille pas tout seul avec la Troie de Denier. On est en équipe, on collabore, on a des objectifs qui sont partagés. Chacun joue son rôle. Chacun a sa place, je dirais, dans le process, ici. Donc, il y a une dynamique de travail qui est très positive, qui va finir par porter ses fruits, rassurez-vous, et qui aboutira probablement. C'est un peu comme si vous étiez le chef d'orchestre, ici, avec cette carte du Roi de Bâton. Le chef d'orchestre d'un projet, d'un investissement, d'un objectif à atteindre. C'est vous qui menez. Vous êtes le meneur, ici, d'accord ? C'est vous qui menez, Roi de Denier, Roi de Bâton, le magicien. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir d'emmener les autres, aussi, dans votre démarche, dans votre énergie. C'est vous qui pouvez les guider, qui pouvez être celui qui a la maturité, l'expérience, les ressources, les connaissances, les moyens de, qu'ils soient financiers ou non. Vous avez les moyens. Vous avez toutes les ressources pour aboutir à votre objectif, pour aboutir à cette réussite que vous souhaitez. Ne soyez pas trop impatient. Ne voyez pas, peut-être, trop grand non plus. Voyez, soyez raisonnable dans la manière dont vous envisagez les résultats ? Parce que, forcément, si on s'attend à faire quitte ou double, enfin, voilà, je ne sais pas trouver la bonne expression, mais si vous vous attendez à faire fois 10 dans un investissement, et puis que vous ne faites que fois 8, bon, vous serez peut-être déçus. C'est quand même fois 8, quoi. Voyez ? Donc, on peut toujours voir le verre à moitié vide. Là, je pense qu'il y a une notion d'être le leader, là, ici, celui qui motive, celui qui fait les gens collaborer entre eux, qui transmet, qui est dans la générosité, qui pérennise les choses. Vous voyez ? Pour qu'elles durent dans le temps, pour que ce que vous avez construit ait une forme de durabilité, que ça ne s'arrête pas avec vous, en fait. C'est comme si vous souhaitiez transmettre, là, vraiment quelque chose d'important. Non, c'est un tirage très intense pour vous, avec de belles réalisations au final. Donc, ne vous laissez pas duper par le temps. Le temps, voilà, c'est bien sûr que... On a parfois l'impression qu'il faut que les choses se fassent vite parce que la vie passe à une vitesse folle et que c'est maintenant que vous avez décidé de récolter. C'est maintenant que vous avez décidé que vous obtiendriez peut-être ce sur quoi vous avez travaillé d'arrache-pied, de longue haleine. Je veux dire, ici, vous faites preuve de persévérance. Maintenant, voilà, il faut encore tenir bon et y mettre l'énergie et l'aboutissement est à portée de main, très clairement. Allez, on prend une carte de conseil de l'oracle de la médecine chamanique pour vous, les poissons. Vous avez les cadrupèdes qui s'appellent l'endurance. Ben oui, la tortue, là, elle est endurante. Alors, je vous lis le message de cette carte. Alors, on vous dit, vous avez un don particulier et une véritable affinité avec les animaux. Vous devriez songer à travailler avec eux d'une manière ou d'une autre. Votre animal de pouvoir attend de vous rencontrer en rêve et pendant vos méditations. Un animal pourrait avoir besoin de votre compagnie et de vos soins. OK. On vous dit, je te salue de l'autre côté. Voyage vers l'intérieur pour une balade ensemble, sois prêt. L'endurance requiert force et courage. Entends le rugissement du lion qui s'adresse à toi tel un adage. Pour moi, je retiens surtout dans ce message, hormis l'aspect animal, vous voyez comment ça vous parle, d'endurance, de tenir bon, de ne pas lâcher parce qu'effectivement, les choses vont prendre du temps un petit peu plus peut-être que ce que vous aviez à l'esprit. Il y a vraiment ça pour moi dans votre tirage. Mais c'est vous qui menez tout ça. C'est vous qui êtes le leader. C'est vous qui pouvez faire grandir ce potentiel. C'est vous qui pouvez transmettre. Donc, voilà, les petites batailles ou les petites peurs d'ego qu'on peut avoir parfois parce qu'on a l'impression que la vie nous refuse certaines choses. Voilà, c'est juste une histoire de timing pour vous. Un très beau tirage des poissons, un très beau mois de mars. N'hésitez pas à me laisser un mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça a vibré pour vous. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501